Cette blessure, d'où je viens ? Non, je chante comme une casserole. Ça, il faut avoir fait des recherches extrêmement poussées. Nous habitions au 57 de l'Evjid Riyad Zitul Qadim. Donc ça, personne ne sait ça. Ma mère a eu sept enfants, maîtresse, femme, secrétaire, qui s'est battue pour élever sept enfants en luttant. Elle a décidé, à l'âge de 40 ans, de se mettre à faire des études. Elle n'avait pas le baccalauréat, donc elle a fait une capacité en droit, puis a fait l'université. Et de secrétaire au ministère des Finances, elle est devenue chef de service et elle nous a insufflé un peu cette rage d'y arriver. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit d'échouer. On pouvait y arriver, il fallait se battre. Et donc c'est une femme, vraiment c'est une mère courage. Et elle est omniprésente, elle est morte là il y a 20 ans, plus de 20 ans. Mais elle est avec moi tous les jours. L'artiste a envie de plaire, il a envie de séduire, il a envie d'être aimé. Et donc, évidemment que je faisais partie du lot, quoi. Vous voulez me créer des histoires avec ma femme ? Intelligente d'abord, jolie et honnête. C'est comme ça que je vois la femme idéale. Et je crois que la mienne, elle est beaucoup plus honnête que moi. D'abord, c'est mon premier juge. Elle a un œil exceptionnel quand il s'agit de peinture. Vraiment, elle a un coup d'œil incroyable. Elle a même peur de me parler. Elle ne dit pas le quart du truc que j'ai déjà changé, le tableau. Et surtout, surtout, ce qui nous lie, c'est qu'elle a compris un peu que ma vie, elle était pas seulement à la maison. Ma vie, elle est… Les artistes appartiennent à tout le monde. Ils n'appartiennent pas à leur famille. Ils appartiennent à toute la planète. Voilà, donc, elle a compris ça et elle m'a soutenue. C'est-à-dire, elle m'a déchargée de tout ce qui pouvait être un frein pour avancer dans mon travail. Elle s'est beaucoup occupée des enfants. Elle me protège, elle me laisse travailler. C'est un parapluie, c'est un refuge. J'ai eu de la chance. Nous avons les mêmes goûts, globalement. Nous savons, nous avons un monde commun. Nous nous voyons aux heures de repas. Malheureusement, pas aussi, parce que je voyage aussi beaucoup. Mais elle est là, on se parle, elle me rassure. Je la rassure aussi. Je l'ai rencontrée à Paris, elle a fait des études d'art. Et puis, elle a été libraire, elle gérait une librairie à Paris. Je me suis dit, en épousant une libraire, je vais devenir un best-seller. Ce qui n'est toujours pas le cas. Mais elle m'a donné trois jolies jeunes filles. Je suis un papa poule, ça c'est clair. Et là, pendant le confinement, elles ont passé six ou sept mois avec moi. Je crois qu'elles me détestent maintenant. Elles ne pouvaient pas m'échapper. C'est la première fois que je les avais toutes les trois. Depuis longtemps, Mina, qui est styliste, vit à Los Angeles. Donc, je la vois aller un mois par an, dans le meilleur des cas. Sarah est à Londres, financière. Et Dunia, qui vient de partir cette année, elle s'est installée à Madrid, qui a joué dans le film de Nabil Ayoush Razia, qui avait un joli rôle là-dedans. Et qui a une proposition encore pour refaire le cinéma. Elles ont baigné un peu dans le monde de l'art et sont un peu attirées. On parle beaucoup avec Sarah, qui lit un roman tous les trois jours. On a vraiment un monde commun. Je lui ai dit, maintenant qu'on est en train de confiner Londres, rentre chez toi. Et elle m'a répondu, mais papa, chez moi, c'est ici. Et donc, mais voilà, j'en ai deux pour le moment. Donc, ce Covid, moi, il me va bien. Oui, et les peintures sont assez dures. Mais c'est parce que je me débarrasse de tout ce qui ne va pas dans l'art, dans la peinture, dans l'écriture, que je peux rire avec vous. C'est vraiment une espèce de vide, de catharsis, des choses comme ça. C'est pour ça que je me sens très léger, très libre de rire, autant que je le veux. Je suis tiraillé. D'ailleurs, même mes personnages, ils ont la tête, les têtes imbriquées l'une dans l'autre. Je passe ma vie en conflit avec... Enfin, il y a le diable et les démons. Tride. J'adore Tride, encore maintenant. Je crois que tous les artistes qui font la peinture, à un moment ou à un autre, ils veulent passer à la troisième dimension. Et je pense que j'ai franchi le pas. Un peu comme, par exemple, le roman. Le roman, j'avais vraiment envie de le voir presque en vrai au cinéma. Et donc, il y a eu le premier film avec Nabil Hayouj, Les chevaux de Dieu, la blessure de Léo Ferré. J'adore cette chanson. Cette blessure, d'où je viens ? Non, je chante comme une casserole. Non, la monarchie est un ciment. Et c'est une chance pour le Maroc. C'est une chance pour le Maroc. S'il réussit, il y a, il faut se lever tôt. Et ce matin, je me suis levé à 5 heures du matin. Vous êtes arrivé à 10 heures, j'avais déjà fait ma journée. C'est-à-dire, je me lève à 5 heures du matin, je travaille jusqu'à une heure, je déjeune. L'après-midi, je suis en train d'écrire encore pendant 4 ou 5 heures. Ou vice-versa, ça dépend. Et donc, je bosse. Il n'y a que ça de vrai. Il faut bosser, il faut avoir un peu de talent quand même, ça aide. Et il faut avoir des contacts.